Le temps à pointer 20 mars 2022 Parole du Seigneur délivrée à sa scribe Barbara traduite et lue par Justine J'accomplirai sur votre terre ma volonté, et sur votre terre il en sera comme au ciel. Je ne quitterai ni n'abandonnerai jamais les miens. N'ayez pas peur, ne vous éloignez pas par contrariété ou déception, n'abandonnez pas. Ouvrez vos oreilles pour entendre. Vous devez choisir judicieusement les paroles que vous écoutez. Il y a beaucoup de vrais prophètes, mais ce n'est pas encore maintenant le temps à pointer pour l'accomplissement de leurs paroles. La patience est la clé, mes amours. Ma scribe Ta peur de l'homme n'est pas seulement une peur de l'homme, mais c'est une peur de me décevoir. J'ai beaucoup à dire, mais je vois ton hésitation à coucher sur le papier et rapporter ce que je veux partager avec toi, ma fille. Fais-moi confiance, car ce que je partage avec toi est réel, je ne dis pas de mensonges. « Crois que tu portes en toi la présence de mon Esprit Saint et que tu discernes ma voix. » Tout du long, tu as su discerner et tu t'es déconnecté des prophéties de tragique désastre et funeste condamnation. Certains de ces prophètes délivrent certes des paroles de vérité, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Pourtant, ils perçoivent que leurs paroles sont pour aujourd'hui. Ils perçoivent de travers mon amour. Ils prophétisent pour un temps dans le futur, et ils n'ont pas encore compris cela. Les prophéties de ceux qui sont habités par mon Esprit Saint n'échoueront pas, car à un moment donné, elles s'accompliront. « Beaucoup de ceux qui partagent ces paroles aujourd'hui croient qu'elles sont pour aujourd'hui. » Ce n'est pas le cas, et beaucoup seront déçus lorsque, une fois de plus, ces dates qu'ils ont en ligne de mire vont passer sans que les prophéties en question ne se réalisent. « Ma fille, oui, les choses sont dénouées jusqu'au sommet, afin que la lumière de mon Fils puisse les exposer, et beaucoup de chaos et de secousses vont se produire. » Mais ce n'est pas encore l'heure où beaucoup seront rassemblés vers moi. Ce n'est pas encore mon temps. « Ne soyez pas déçus lorsque les fêtes de printemps vont passer et que rien d'attendu ne se manifeste, mes amours. » « Je comprends que vous vous languissez, et je comprends votre déception lorsque ces dates vont et viennent. » « Relevez le menton, mes saints, car chaque jour qui passe, ma récolte devient plus abondante, et ma récompense augmente de façon exponentielle. » Certains de mes enfants ont encore besoin d'apprendre à compter sur moi ici et maintenant, au lieu d'attendre en regardant en l'air pour être secourus. « Toutes les adversités auxquelles vous faites face maintenant, mes enfants, sont autorisées, car ces choses vous forment et vous façonnent. » Ces choses que vous affrontez ici et maintenant vous préparent à la royauté, « Car vous aurez la responsabilité d'accomplir beaucoup de choses pour moi quand le temps viendra. » « Tout ce que mes saints affrontent aujourd'hui les prépare pour ce qui vient demain. Et tout ce que vous voyez et expérimentez sur votre terre aujourd'hui est destiné à faire grandir votre foi en moi. Si tout ce que vous faites est d'espérer être secourus et non de vivre dans ma puissance, vous gaspillez ce temps de préparation que je vous accorde. J'ai déjà partagé avec cette scribe que ce sera un long labeur. Tout labeur n'est pas nécessairement amusant, mes amours. Il nécessite de pousser avec insistance et de souffrir. Mais pensez à la récompense quand le travail est terminé et qu'est mise au monde la nouvelle vie précieuse. Ouvrez vos cœurs pour recevoir la puissance de mon Esprit Saint en ce jour, mes enfants. Ne vous concentrez pas sur les prophéties de malheur. Ne vous concentrez pas sur votre fuite, mais concentrez-vous sur la marche en avant dans ma puissance dans l'ici et maintenant. Concentrez-vous sur la maturation en moi. Tout ce que je fais, tout ce que je permets est destiné à augmenter ma moisson et ma préparation de mon armée du temps de la fin. Certains endureront de grandes déceptions lorsque ces dates viendront et passeront. Une fois encore, certaines prophéties resteront non accomplies. Priez pour ceux qui souffrent de déceptions. Ce sont mes enfants et je les aime. Mais leur discernement fait défaut et leurs conclusions sont erronées. Priez pour que, lorsque ces échéances passent encore une fois, leur déception ne soit pas si grande qu'ils se retirent et s'éloignent. Recevez mon commandement, mes amours. Soyez forts dans le Seigneur. J'ai beaucoup à accomplir avant le temps de mon royaume sur terre, mes amours. Beaucoup ne voient pas cela parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ils comprennent un verset, mais ils le retirent de son contexte. Ils remplacent la sagesse et la connaissance par l'émotion. Et cette tentation grandira au fur et à mesure que le chaos augmente. Ayez simplement confiance et recevez la connaissance que peu importe ce qui vient, les miens seront protégés et pris en charge. Les miens vivent sous le couvert de ma miséricorde et de ma protection et s'ils restent concentrés sur moi, je ne ferai qu'accroître leur foi. Restez avec moi maintenant, mes amours. Tenez bon, car c'est par moi que toutes choses sont permises et accomplies. Mes plans sont parfaits et ne peuvent être altérés. Mon plan ramènera la dernière brebis perdue. La joie vient à travers le deuil, à l'aube. Je vous aime, mes enfants. Yahushua Hamashiach Sous-titrage Société Radio-Canada